Je suis très heureuse qu'il y a autant de monde parce que la culture c'est très très important voilà parce que de la pensée n'est toute réalisation pour ceux qui me connaissent sur les pages dans les réseaux sociaux je le dis souvent j'admire cette jeune femme parce qu'au delà de ses écrits elle n'a pas un caillou à la place du coeur parce que j'ai été en Allemagne en conférence voilà on a passé un moment et voilà je ne pouvais pas ne pas être là ce soir mais ce n'est même pas une question que je veux poser juste dire après ça comment tu te sens Florence après après notre présentation après l'écriture de ce livre parce que moi je vois quand je suis sorti de mon premier livre mon coeur est ailleurs que beaucoup connaissent un livre très très difficile et pourtant c'est autobiographique donc j'ai eu beaucoup beaucoup de mal parce que j'ai 65 ans tout ce qui se passe au village je connais pas mal de choses donc quand on sort d'un écrit comme ça comment tu te sens aujourd'hui ? oui je me sens bien parce que l'écriture m'a servi aussi de thérapie il fallait à tout prix écrire ces histoires et très souvent ce qui m'arrive quand je commence une histoire les personnages doivent être créés doivent se préciser et vous vivez avec ces personnages c'est un monde qui vous habite et très souvent vous marchez en route vous voyez quelqu'un vous pensez que lui il passe très bien comme ce personnage non quand vous finissez d'écrire l'histoire c'est comme si c'est comme vous avez mis un enfant au monde le processus d'écriture est très souvent pénible surtout comme ma mari me souvient et de le dire je vous conseille d'ailleurs ce livre-là mon coeur est ailleurs pour toute personne qui vit à l'étranger vraiment c'est une réconciliation avec ses origines l'écriture peut être très douloureuse parce que vous devez affronter aussi ce passé vous devez traverser vous devez traverser ce seuil il y a un seuil à traverser pour écrire et vous vous retrouvez parfois en train de résister c'est un peu ce n'est pas la littérature du traumatisme mais pour ceux qui ont lu cette catégorie c'est des mémoires très fermentées en même temps ça nous hante et en même temps on n'aimerait pas aborder cette question et quand vous avez enfin fini d'écrire vous êtes tranquille et la dernière nouvelle un cadavre pour le remaniement ministériel a été aussi très difficile pour moi d'écrire parce qu'au début il y avait ce personnage il y a ce personnage qui est très sympathique c'est un homme politique très abordable il ne marche pas avec les gars de corps il comprend la population il veut changer les choses au profit de tout le monde le bien-être de tout le monde et doucement il y a cette déchiance cette déchiance on vit une certaine descente aux enfers et c'est très difficile parce que vous avez un personnage sympathique et il devrait rester comme ça mais la réalité est comme elle est c'est l'ambiguïté et c'est très pénible de prendre le stylo et de pouvoir continuer à l'accompagner dans ce processus vers sa paix mais vous êtes obligés merci 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 d'être venu merci d'avoir fait du classement de Paris pendant que vous étiez encore sur les bancs après pour votre thèse vous avez axé votre réflexion sur l'éducation c'était une éducation sénégalienne et aujourd'hui et aujourd'hui vous parlez plutôt de l'Afrique profonde j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il explique comment une fois on vous attendait plus sur ce terrain là sur des questions des migrations que sur du mystico culturel tout ce qui se vient d'Afrique voilà surtout que vous vivez en allemand et vous continuez de vivre en allemand ça a vraiment été je pense très difficile de se plonger ainsi dans vos souvenirs afin de commettre ce livre là et pour vous rassurer aussi en ce qui concerne la lecture et les Camerounais soit ils en sûres les Camerounais parce que moi j'ai écrit en 2015 et en 2015 j'ai justement présenté ce livre qui s'appelle Mon Berlin à moi justement il est plein d'oeil aussi à Berlin c'est en Allemagne on m'a dit ben écoute personne ne va lire ce livre parce qu'il est non seulement écrit en français et tu le présentes ici en Allemagne à l'ambassade du Camerou c'est très compliqué je l'ai fait j'avais ce jour-là 100 exemplaires tous ces 100 exemplaires ont été vendus comme des petits pains alors j'exhote le public ici à ne pas vous laisser rentrer j'ai une vraie vie voilà ce sera à tout Merci C'est d'accord Merci Ah oui le premier volet porté sur la migration oui j'ai fait de recherches sur la migration le discours sur l'immigration et c'est vrai c'est la question que je me pose aussi très souvent je me demande pourquoi entre temps je n'ai pas écrit un roman sur une expérience migratoire c'est la question que je me suis posée mais ce livre fallait l'écrire et comme je l'ai dit après le cours du American Gothic j'avais un cadre pour ça et il fallait le faire et très souvent vous avez des projets qui n'ont pas de date quoi un thème comme la migration c'est un thème qui va toujours nous préoccuper car depuis que le monde existe il y a de la migration et elle va toujours exister d'ailleurs je suis en train de rédiger un roman qui porte sur la problématique je ne connais pas encore le titre mais ça va se préciser le nom du processus d'écriture il me fallait écrire ce thème tout simplement et pour moi la migration pouvait attendre car ça va toujours nous préoccuper et d'ailleurs il y a aussi un lien car nous venons de quelque part et la personnalité que nous avons a beaucoup à faire à nos origines vous allez me dire que c'est un thème qui n'est pas qui ne nous concerne pas ici ce que vous n'avez pas dit bien sûr ça nous concerne écouter des histoires entre beaucoup de Camerounais ici vous avez c'est des histoires qui reviennent toujours vous entendez tellement tellement j'étais le revers sort si je ne russis pas c'est parce que tel allait enterrer mon CD au nord ou les histoires de Karl Fange qui est mis sur le net c'est quand même des problématiques qui nous qui nous qui nous concernent quoi et c'est pour ça que j'ai voulu faire un retour aux sources pour aussi me comprendre parfois bonsoir je suis Stéphanie je suis étudiante en système d'information donc ma question était de savoir au delà de l'identité culturelle très forte et qui est finalement marqué dans vos ouvrages qu'est-ce qui fait de l'apport de minuit un ouvrage unique ? wow ça c'est une question si pertinente c'est difficile pour moi de répondre d'ailleurs parce que quand vous avez passé un an deux ans à travailler sur un ouvrage il est remarqué que les histoires courtes sont souvent aussi très difficiles à écrire parce qu'il faut savoir tout condenser, se concentrer sur les anciens et quand quelqu'un me demande de quoi parle votre livre parfois j'ai la difficulté de faire le résumé parce que vous avez tout et que vous voulez tout dire en même temps vous ne pouvez pas résumer en deux phrases qu'est-ce qui fait la particularité de cet ouvrage ? comme j'ai dit c'est un livre que je voulais lire et que je n'ai pas trouvé et je l'ai écrit pour reprendre Tony Morrison quand j'ai fait le coup du gothique j'ai relu encore Le monde s'effondre de Chinois Hachébé en français, en anglais, en allemand et j'ai vu dans Le monde s'effondre beaucoup de temps fort du gothique quand vous avez la forêt sacrée si bien décrite par Chinois Hachébé la problématique des humours des humours dans la société, je pense que c'était la société Igbo et j'ai vu dans ce livre aussi un schéma très gothique et ça m'a aussi permis, ça m'a beaucoup inspiré, ça a créé tout un grand classique africain donc pour moi c'est des histoires que j'ai connues j'ai connu certaines de ces histoires et j'ai voulu toujours les lire quelque part donc si j'avais eu l'occasion de trouver un livre qui pouvait me satisfaire je n'aurais pas écrit j'allais lire et dire voilà enfin, voilà quelqu'un aussi qui quelque part a vécu ces mêmes expériences ou dans le monde qui l'entoure comme je n'ai pas eu l'occasion j'étais oubliée de le montrer comme je n'ai pas dit J'ai pété j'ai bien